... Bonjour, j'ai une petite fille de 2 ans qui me dit continuellement non. Comment est-ce que je peux lui parler ? La phase du non est une phase importante du développement de l'enfant. Il existe et il peut ne pas être d'accord. Elle est nécessaire, mais un peu éprouvante pour les parents. Lucia Pereira, conseillère pédagogique aux aînés, nous explique comment gérer cette phase de position et éviter l'escalade. Tout d'abord, comprendre que ces non sont une manière de dire j'existe, et différente de l'autre. Il a connu les non de ses parents et les place différemment et réussit quand même à voir des réactions des adultes. Dans cette première phase, tout en lui disant j'étais entendu, mais en restant sur vos positions, il s'ouvrira de les distraire pour l'amener là où vous voulez. J'entends bien que tu dis non, que tu es fâchée, mais on va quand même faire comme je l'ai décidé, et peut-être que tu pourras m'aider. On a compris que ces premiers non font partie de l'évolution de l'enfant et n'ont pas forcément valeur de position. Mais comment éviter que ça ne coince vraiment ? Ce qui est important, c'est de pouvoir parler simplement et ne pas prolonger la discussion avec les enfants. Parce que sinon, on est rapidement dans l'escalade. Donc il y a des choses que les enfants, ils doivent quand même obéir, ils doivent faire, que ça est lié à leur sécurité, l'heure du coucher, ne pas taper un copain ou tenir la main pour traverser la rue. Par contre, il y a des petites choses que les enfants peuvent quand même choisir, qu'ils peuvent quand même faire. Donc choisir les vêtements, si ils sont quand même en accord avec la saison, bien sûr, ou jouer encore 5 minutes avant de prendre les bains. Là, on peut négocier. En fait, s'il a besoin de s'affirmer et de délimiter son pouvoir, n'oubliez pas que l'enfant a surtout besoin de connaître ses limites. Ça le rassurera et évitera que chaque prise de parole ne dégénère en prise de bec. Retrouver de famille chaque semaine dans le Soir Magazine.